Alors, c'est confirmé, les modèles 3 et les modèles Y auront une nouvelle interface graphique. Alors ça c'est bien pour faire suite à la livraison des modèles Y donc dès le mois prochain en Europe, et donc en France. Alors ça c'est une Model S visiblement à l'interface là, un fond noir donc avec des écritures blanches, c'est plutôt pas mal, pour moins user l'écran. Comme souvent ces derniers temps c'est sur le compte Twitter du PDG de Tesla que ces infos sont révélées. La nuit dernière, après une question concernant l'arrivée potentielle d'une nouvelle interface graphique sur les modèles 3 et les modèles Y, Musk a répondu en dévoilant de plus amples informations. Donc la question, après ce que l'on a vu sur le logiciel des modèles S played, allons-nous finalement avoir une nouvelle interface sur les modèles 3 et les Y ? Il a répondu, oui, une mise à jour de l'interface graphique arrive avec la sortie du FSD. Toutes les voitures équipées de l'ordinateur de conduite entièrement autonome auront une nouvelle visualisation esprit de la voiture. Toutes les modèles 3 et modèles Y peuvent être mises à jour pour avoir un ordinateur de conduite entièrement autonome. Depuis la fin de l'année 2020, les mises à jour de Tesla n'ont importé aucune nouvelle fonctionnalité et ne furent que des corrections de bugs. Ainsi, de nombreux propriétaires commencent à s'impatienter à l'idée de voir arriver la fameuse version 11 du système de faut divertissement du constructeur californien. Les dernières modèles S played livrés sont toujours en version 10.2, ce qui laisse penser que la version 11 n'est toujours pas finalisée. A l'automne dernier, Musk a rappelé que la V11 serait émoji feu, donc serait dingue quoi, mais pour le moment, personne n'a pu en profiter. Cette version accusant un retard considérable. La dernière version majeure date de septembre 2019, soit bientôt deux ans. Outre la nouvelle interface graphique, le Techno King de Tesla promet une visualisation de conduite revisité pour les véhicules équipés de l'ordinateur de conduite entièrement autonome. C'est le cas pour l'ensemble des modèles 3 depuis environ 18 mois. Pour les plus anciennes, un changement d'ordinateur HW3 est possible si l'option capacité de conduite autonome ait été achetée. Très bien. Ah bah écoutez, voilà les news. Alors par contre, est-ce que cette mise à jour de l'interface au final concernerait que les modèles 3 ou modèles Y équipés du FSD ? C'est ce qu'il a l'air de dire dans le tweet, donc les autres n'auraient pas de mise à jour en fait de l'interface. Bon, ça reste à voir, à confirmer, donc je vous laisse agir. Bye.